99% des gens qui se lancent dans le e-commerce échouent pour une seule raison. Est-ce que tu sais ce que c'est ? La plupart des gens échouent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de produits gagnants. Ce qui se passe, c'est qu'ils testent différents produits, ils dépensent du budget publicitaire, ils passent beaucoup de temps, de l'argent, pour au final se retrouver le bec dans l'eau, se planter et dire que le e-commerce, le dropshipping, ça ne fonctionne pas du tout. Avant, je vais revenir sur le concept de dropshipping. Le dropshipping, en fait, c'est un e-commerce dans lequel tu n'as pas de stock à gérer, tu es l'interface entre le fournisseur et le client et tu prends ta marge sur ton travail de mise en relation qui se fait en transparence puisque le fournisseur n'apparaît pas, il n'y a que ton nom de marque qui apparaît. C'est un petit peu comme n'importe quel commerce. Lorsque tu vas faire tes courses au supermarché du coin, le supermarché va aller chez un fournisseur se fournir, mettre en rayon, vendre le produit et gagner sa marge dessus. La différence, c'est que tout se fait en ligne sur un site web qui est facile à créer. N'importe qui peut démarrer en dropshipping en 24 heures, en vérité. Un site de dropshipping, c'est ultra rapide à créer. Ensuite, tout ce qu'il y a à faire, c'est communiquer de la même manière que lorsque l'on vend un produit en affiliation ou une formation numérique. C'est toujours la même chose, en fait. Il faut juste générer du trafic vers le point de vente et ensuite gérer les conversions. Ce qui fait que le dropshipping est plus complexe que d'autres business, c'est qu'il faut trouver les produits gagnants. Et trouver les produits gagnants, c'est-à-dire les produits qui se vendent bien, qui ont de bons volumes de vente pour un faible coût en investissement, c'est compliqué. C'est pour ça que la plupart des gens se sont plantés sur le dropshipping et ont dit « ça ne marche pas, c'est une arnaque, etc. », sauf qu'il existe une solution. Ce qui est génial, c'est que cette année, l'intelligence artificielle s'est considérablement développée et a donné naissance à des outils, des outils intelligents. Je vais te montrer un outil intelligent qui a une particularité très intéressante, c'est qu'il a accès aux données de plateformes comme AliExpress ou Amazon, ce qui fait qu'il peut extraire le volume de vente de chaque produit et on peut voir le volume de vente sur la durée pour savoir, par exemple, si un produit se vend bien de manière saisonnière, si un produit se vend bien à l'année, si c'est un produit qui est en forte progression, si c'est un produit qui, au contraire, se vend de moins en moins et qui est de moins en moins populaire, ce qui fait qu'on ne prend quasiment plus de risque aujourd'hui à créer une boutique pour du dropshipping parce qu'on peut sélectionner des produits qui fonctionnent. Parce qu'on a les données, parce qu'on peut s'appuyer dessus et parce qu'une fois qu'on a ces données, on est certain qu'on est sur des produits gagnants. Je vais te partager mon écran et je vais te montrer cet outil pour que tu puisses te faire une idée par toi-même et je te mettrai le lien sous la vidéo. Tu peux créer un compte gratuit, ça te permettra d'accéder à une partie de l'outil qui est déjà génial. Je vais te montrer ça de suite. Hop, on est sur l'écran. Je vais recadrer un petit peu ça pour que tu vois bien. Cet outil s'appelle Scrapwave. Il a été créé par Axel Brotherman et c'est un outil qui est génial, que j'utilise moins. D'ailleurs, je suis en train de créer une boutique en me basant sur Scrapwave pour déterminer les produits gagnants et ça m'a permis de débloquer non seulement des idées, mais en plus de trouver des produits vraiment super. Alors, je vais me connecter. Hop, alors je ne sais plus quel compte j'utilise pour ça. Bon, de toute façon, voilà. Là, je suis en accès limité, je suis en compte gratuit, d'accord ? J'irai sur mon compte payant après pour que tu vois la différence. Là, on est sur les produits gratuits, en compte gratuit. Tu peux voir, c'est génial. En un coup d'œil, regarde, on a ici la courbe des ventes sur ces baskets, par exemple. On voit que là, on avait zéro vente. Et ici, hop, 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 on a une grosse progression sur les ventes. On voit une progression de 43% sur cette période. Ici, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Ici, on a une courbe qui nous montre que ce produit a eu du succès pendant une certaine période et qu'il en a de moins en moins. Peut-être que la personne qui le vend a considérablement baissé son budget publicitaire, mais moi, je ne prendrai pas de risque sur un produit comme celui-ci, par exemple. Là, par contre, on a une forte progression. Ici, on est à 45 par jour. Là, on est vraiment en vente par jour. Et ici, on a une progression. Pour aller jusqu'à 268 ventes par jour, ça continue. On voit une baisse de 2%, mais bon, ce n'est pas grand-chose. Très honnêtement, ce n'est pas grand-chose. Si on regarde ici, la tendance de la courbe, elle est vraiment haussière. Ce qui fait qu'on a très, très peu de risques lorsqu'on se lance sur ce type de produit. Alors ici, on a une visibilité qui est courte sur cette courbe. On a les 90 derniers jours. Mais lorsque l'on est en compte payant, ici sur le marketplace, on a accès à des données qui nous permettent de savoir si, par exemple, l'année dernière, sur la même saison, on a eu également une hausse de chiffres. Ce qui permet d'anticiper la saisonnalité et de mieux optimiser son budget et sa promotion. On a un petit peu tout en termes de niche. En compte gratuit, on ne pourra pas sélectionner la niche filtrée par niche. Mais bon, si on y passe un petit peu de temps, on peut facilement trouver ce qui nous intéresse. Là ici, par exemple, ce produit, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, on sait qu'on a une conversion qui est en hausse aussi, en termes de volume. Voilà, si je descends, ça continue de charger. On a ici le prix produit. On a aussi la notation. Et on a le nombre de reviews, de commentaires sur ce produit-là. Et ce qui est très bien, c'est qu'on va cliquer. Je vais me mettre sur le premier produit, par exemple. Hop, sur ces baskets, je vais cliquer. Et là, en fait, j'ai une tendance. J'ai une note de performance. Cette note de performance, c'est un petit peu comme quand on est sur eToro et qu'on nous dit que tu as X% de chance que la tendance soit à la vente ou à l'achat. Là, en fait, c'est à peu près le même principe avec une notation sur 10. Plus on va vers le 10 et plus il faut se lancer sur ce produit. Là, ces fonctionnalités sont verrouillées ici parce qu'on est sur un compte gratuit. Je vais te montrer le compte payant. Mais aujourd'hui, on a déjà, en termes de compte gratuit, ce qu'il faut pour démarrer. Ici, tu as le produit sur AliExpress. Si je clique, hop, j'ai le produit directement sur AliExpress. Ce qui est génial, c'est que comme j'ai ce lien direct, je peux très bien ajouter ce produit à ma boutique directement et d'ailleurs, vendre sur Shopify, le bouton est déjà là. Je peux aussi l'ajouter au tracking ici pour le retrouver plus facilement, donc le mettre en favori. Voilà, c'est un très, très, très bon produit. Je vais me déconnecter, me sign out et je vais changer le compte. Hop, je vais me login ici. Voilà, et là, je passe en compte payant. Tu vas voir la différence, par exemple, sur ce basket. Voilà, ici, j'ai la courbe totale. On voit ici, octobre 2022. Donc ça, c'est un produit qui est nouveau, clairement, avec une très, très forte hausse sur les ventes. Là, on est à 711 ventes par jour. Il n'y a pas d'avis client sur celui-ci, trop récent certainement. Mais je vais aller ici, moi, sur la marketplace, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Parce que c'est là que je vais avoir le plus de données filtrées. Donc je vais pouvoir cibler précisément. Tu as une niche qui t'intéresse, par exemple, quelle niche on peut utiliser ? Les montres, par exemple. Voilà, ici, on a les montres. Là, on va filtrer les montres. Je peux avoir une notation entre 4,1 et 5, ce qui m'assure d'avoir un produit de bonne qualité puisque j'ai pas mal de bons retours. Et donc, maintenant, je vais regarder ici. Tu auras note 4,7. Je peux mettre en favori ici, si ça m'intéresse. Je vois le prix, ici, d'achat qui est à 99 centimes. Par exemple, par exemple, par exemple. Je ne m'y connais pas très, très bien en montres. On va prendre la première. Je clique ici. Et là, on va avoir les données. Alors, on a des images, ici, du produit. Images qu'on va pouvoir réutiliser dans la boutique, bien entendu. Ici, je vois qu'il y a 1389 reviews. Donc, autant dire que c'est intéressant. On peut utiliser toutes ces reviews pour les mettre sur notre site directement. C'est de la preuve sociale, c'est de la preuve d'achat. C'est très, très bien pour la conversion. Par contre, ce que je vois ici également, c'est que c'est hyper saisonnier. Là, on est sur le mois de juillet. On est monté à énormément de ventes. Ici, on est redescendu au mois de novembre. C'est remonté ici au mois de janvier, avec un pic en février. C'est redescendu ici. Et là, c'est remonté. Alors, est-ce que c'est parce que là où les personnes ont dépensé beaucoup plus de budget sur ce type de produit à ce moment-là ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus ou moins de réponses ? J'avoue que je ne prendrai pas de risque sur ce produit-ci. Par contre, je vais revenir et je vais trouver quelque chose de... Tain, les montres, toujours. Hop. Ah oui, de toute façon, je peux revenir sur l'onglet précédent. Il m'a gardé l'onglet précédent. Et je vais aller sur quelque chose qui me paraît, moi, plus simple à vendre. Ah tiens, on a les bracelets plus classiques. Allez, admettons, ici, hop. Voilà, ici, on a quand même quelque chose de plus stable, avec du 2000 par jour. Voilà. Et c'est quelque chose qui est stabilisé ici depuis mois de mars, début mars. Je pense que là, effectivement, on a eu des tests de publicité et qu'ici, le budget a été monté progressivement, qu'ils ont trouvé certainement la conversion pour la pub et qu'en termes de volume, maintenant, le ROI est bon, donc tout va bien. On voit ici qu'il y a des images qui sont de qualité. Les photos sont bien. Rien n'empêche de commander le produit et de faire des photos soi-même. D'ailleurs, je vous le conseille. Ici, on a une notation à 4,3. Ce n'est pas exceptionnel, mais très honnêtement, quand on regarde la courbe de vente, je pense que ça vaut le coup. On a d'autres indicateurs ici. Le prix de vente, par exemple, à un moment, on est monté. Review, voilà, review, les stocks. Forcément, les stocks baissent. Si les ventes augmentent, il faudrait approvisionner à un moment donné. Mais voilà. On a aussi la même chose sur Amazon. On va faire le temps que ça charge. Et l'outil est en constante évolution. D'autres plateformes vont être ajoutées. Il y a un mode intelligence artificielle, top selling product. Ici, toutes niches confondues. Bon, après, voilà, je peux faire AliExpress, Amazon, sélectionner une catégorie ici aussi. Mais clairement, par exemple, ces pinceaux-là, on est sur du 10 sur 10. 14 Review, voilà. Ici, on est sur quelque chose. Voilà. Si on prend à partir d'ici, 19 juin, on est en légère progression, mais c'est surtout en gros volume. L'intelligence artificielle détermine que ce produit, à partir du moment où on a une publicité bien ciblée, on le vend très, très, très bien. Bon, voilà. Ici, on retrouve nos produits traqués, c'est-à-dire produits suivis. Ce sont les produits pour lesquels on a cliqué sur le petit cœur ici. Et comme ça, on a toujours des produits de côté. On peut monter plein de boutiques, c'est facile. En vrai, avec Shopify, avec ce produit-là, c'est facile. Ça, les œufs pour le make-up, ça, je sais que c'est ultra populaire. Je le sais d'expérience. Non pas parce que je me maquille, mais forcément. Voilà, ici, c'est en baisse, c'est vrai. Mais on a quand même 5 000 par jour. Je pense que, si on regarde les commentaires ici, on est vachement US, UK. On a un seul commentaire à faire. Bon, si je vais plus loin, je ne peux pas filtrer par pays les commentaires, ce qui est dommage. Mais voilà, j'ai vu qu'un seul commentaire à faire. Donc, deux, c'est une minorité. Je pense que sur le marché francophone, il y a vraiment moyen de développer ce type de produit. Je sais que les femmes qui l'ont commandé dans mon entourage en sont extrêmement satisfaites. Elles adorent. Alors, ne me demandez pas en quoi c'est super comme produit, parce qu'en n'étant pas utilisateur, je ne pourrais pas vous le dire. Mais, en tout cas, j'ai entendu de très bons retours. Et là, on regarde les commentaires. Les commentaires FR sont en minorité. Donc, voilà. Hop. C'est un super produit, vraiment. Je vous conseille de l'utiliser, au moins de créer le compte pour regarder, pour commencer la partie gratuite et déterminer les produits gagnants. Peut-être analyser les produits que vous avez déjà et voir si vous pouvez gagner en performance, voire même créer une nouvelle boutique. Si jamais vous avez besoin de créer une boutique, il y a une Presta pour une boutique monoproduit. Il suffit de me contacter. Ce n'est pas moi qui fais la Presta, mais je peux vous mettre en relation avec Axel. Et à ce moment-là, vous pouvez créer une boutique monoproduit. Ça se fait à peu près 48 heures. Et voilà. Avec le produit de votre choix, bien sûr basé sur les recherches de Scrapwave pour s'assurer que le produit est gagnant. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à faire du cash. Du très gros cash. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Dans les personnes qui ont utilisé Scrapwave pour créer une boutique, il y en a certains qui font du 100 000 par mois. Donc, autant vous dire qu'il y a du volume, il y a du cash. Ça fonctionne. Voilà. Ce n'est pas pour rien que je m'en lance aussi. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo pour aller voir Scrapwave, vous inscrire et profiter de l'intelligence artificielle à fond pour vous faire un e-commerce qui fonctionne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.